Yo salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends aujourd'hui nouveau concept en fait c'est pas vraiment un concept de vidéo c'est plus un concept de façon de jouer donc je vous ai parlé de la façon de dodge les games de comment moi je procédais etc j'avoue que les la semaine où j'ai fait mes trucs de dodge etc j'ai gagné toutes mes games les games étaient cool mais je pense que je jouais pas de la bonne façon en vrai j'ai l'impression que j'ai trouvé mieux en fait et plus sain en plus donc récemment j'ai joué c'était la dernière vidéo je crois j'ai joué avec ouais donc un jungler qui était mvp ace dans toutes ses games donc ils ont gagné beaucoup mais même quand il perdait il était ace et j'ai trouvé ça tellement stylé que je me suis dit vas-y je veux être pareil juste pareil je veux être juste le meilleur joueur de toutes mes parties et si je le suis pas j'ai pas le droit de me plaindre en fait donc ce qui va se passer je pense qu'il faut inventer un jeu dans un jeu comme ça même quand tu perds t'as l'autre jeu que tu peux encore gagner si on va chercher d'être mvp ou ace avec l'algorithme de opg qui est plutôt bien fait je trouve en vrai mais en fait on va tout donner mais on va pas faire de limites est abusé en fait je vais vous expliquer pendant la game mais avant que que je lance la game il faut absolument que je vous parle de mon téléphone j'en avais déjà parlé en stream c'est c'est un téléphone de fou furieux on passe à l'ad et on revient tout de suite après dans la game aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par le nouveau téléphone red magic 7 un téléphone vraiment pas comme les autres et surtout fait pour les gamers pour la boîte elle est incroyable j'ai l'impression d'ouvrir un collector d'un jeu vidéo c'est un téléphone bah je crois en vrai je te suis plus sûr on ouvre comme ça tu vois vraiment des choses à l'intérieur c'est j'ai jamais vu ça sur un téléphone il ya de la natrie ok red magic pour Android évidemment c'est un androïd ok les gens du coup on est un mois après l'opening du téléphone il est beaucoup plus insane que ce que je pensais les trois téléphones sont insane ils ont des caractéristiques de fou on va parler de celui-là donc 256 giga de mémoire truc de ouf 18 giga de ram plus que mon ordinateur écran qui peut aller jusqu'à 165 hertz plus que mon écran d'ordinateur encore une fois je vous laisse regarder dans la description pour voir plus de détails sur le téléphone au niveau des caractéristiques tout ce qu'il faut retenir ces trois caméras pour les photos insane tu as un grand angle tu as de la macro tu as de la très bonne qualité l'interface du téléphone elle est parfaite parce qu'en fait tu changes comme bon te semble tu peux mettre des widgets par exemple ça ça va être un widget pour le calendrier tu peux mettre un widget par exemple pour ventiler ton téléphone donc le design du téléphone on est sur le design un petit peu vous savez gameboy color avec translucide etc ultra ultra stylé donc le téléphone peut s'ouvrir avec les empreintes digital un code ou détection de face donc comme je vous disais l'interface elle est changeable tu vas pouvoir te balader pendant des ordres dans les options tellement c'est stylé par exemple les icônes ici je les ai changé pour qu'elles soient un petit peu plus futuriste pour que ça fasse vraiment gamer mais maintenant pourquoi c'est un téléphone de gamer ok va plus vite ok les plus performants ok il surchauffe pas parce qu'il a trois sorties de refroidissement mais en fait il ya un truc vraiment une scène sur ce téléphone et ça m'a complètement mindblow quand j'ai vu ça regardez le téléphone sur les coins sur les extrémités là ce sont des gâchettes tactiles le téléphone se transforme en manette en fait donc bref je pense que vous avez compris que je suis complètement fan du téléphone je vous laisse aller sur le site lien dans la description pour découvrir tout ce qui peut faire parce que là je vous ai presque rien dit je pourrais en parler pendant des heures tellement il ya des trucs trop cool surtout pour les jeux mobiles il ya encore plein d'options vous pensez que les gâchettes c'est les seuls trucs non il ya encore plein de trucs vraiment trop stylé le téléphone est juste parfait je vous laisse là dessus bonne vidéo ok heureux c'est parti on va aller check ici dites moi que je suis pas trop en retard good ok let's go ce n'est pas grave j'aurais pu back avant comme là j'ai un peu int on mutole on fait notre game et on essaye d'être ace on essaye du coup d'être le mvp de l'équipe perdante donc on va essayer de se concentrer sur le farm on va essayer de se concentrer sur le fait de bien jouer et on essaye d'être le meilleur de l'équipe tout simplement bon trade ici ça fait plaisir ok puis d'ignites elle peut me flash je fasse gaffe ok le leader va peut-être pas venir tout de suite ok ok ça se passe ça se passe c'est le fait nice ok ok bah ça joue moi malheureusement ça s'est mal mal commencé pour moi je vais back maintenant en vrai je pense qu'elle a vraiment back pour le coup elle va peut-être décalé mais je m'en bats un peu les couilles il est sérieux mais t'es sérieux mais il se fout de ma gueule lui c'est 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 très grave ce qu'il vient de faire là oh il a 8 cs le jacks c'est l'anami qui a les kills en plus dommage il a vraiment fait exprès je crois je sais pas ce que je lui ai fait là mais en vrai il y a moyen qu'elle meurt en vrai ah non j'ai pas de baguette exclusive putain ça va ok bon tant pis pour la baguette je crois qu'elle a pas vu que j'ai backé on peut peut-être aller à la botlane là jinx luxe c'est quand même assez free ok nice oh putain nice et on revient mid super ls6 avec ignite happen one shot faut que je fasse gaffe moi je bac je suis trop riche je suis en 2-0 mais j'ai pas un bon farm j'ai pas un bon farm quoi c'est trop 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 chiant ce qui m'a fait udir mid lane j'en ai trop marre putain va falloir que je que je que je split je pense que je fasse des choses on va ici il faut qu'elle meurt c'était risqué ce que j'ai fait là quand même heureusement qu'elle a activé ses sorts la nami là parce que si j'étais avec une random nami ça aurait pu être catastrophique moi la flash l'autre c'est cool ok 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 on est bien 3-13 non mais alors vous voyez c'est aussi pour ça que je me dis c'est pour ça que je me suis dit le dodge c'est pas une bonne chose en fait il faut absolument qu'on puisse s'amuser même dans la défaite parce que mine de rien ça reste de la solo queue regarde le jacks qui est potentiellement first time et ils étaient en train de se dire des trucs au début bah cette game on va peut-être la gagner genre il y a 4-13 je dis pas qu'on l'a gagné parce que peut-être que c'était du pur bluff pur cheese au début j'en sais rien j'avoue il y a de fortes chances quand même mais tout peut se passer encore oui si attendez pas c'est cool ça va on l'a pris avant les 14 minutes good bah tu sais quoi je vais prendre le medjay et les bottes de lucidité hop hop le build de m'attard ok bon là j'ai beaucoup 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 de retard de farm c'est le gros problème mais en vrai je trouve ça tellement bien de jouer comme ça en fait oui le dodge bon bah les games tu savais 100% et du coup celles que tu dodgeais peut-être que tu pouvais les gagner aussi tu vois on sait pas on sait pas en vrai go on va aller bot la jinx va être la jinx va être solo elle a pas d'exhaust donc normalement je la détruis ils ont déjà ff mais j'ai pas eu le temps d'être MVP alors par contre le problème c'est que quand tu gagnes t'es dégoûté si t'es pas MVP oh putain j'essaie de chercher des solutions mais en fait j'ai réussi à être dégoûté de gagner quoi c'est très grave parce que ma performance n'a pas été aussi bonne que les autres alors on était où fuck oh je suis deuxième non oh oh je suis deuxième oh je suis》 oh je suis oh je suis Je le déteste !